Bonjour à tous, en complément de la première vidéo sur ce TP de mesure de la vitesse du son, je vais vous réexpliquer en fait avec une autre version d'Audacity en français et du coup en vous montrant bien deux trois points auxquels il faut faire attention. Donc quand vous avez ouvert Audacity, vous allez d'abord faire les réglages appropriés pour faire l'expérience. Donc vous allez vous placer sur 96 000 ici, ici vous allez bien choisir début et durée de la sélection, en fait c'est la durée de la sélection qui va nous intéresser, la durée apparaîtra ici et il faut absolument être calé sur échantillon. Une fois que vous avez réglé sur cette partie là, vous allez pouvoir faire faire l'expérience une fois que vous aurez quand même choisi le bon micro. Donc si vous avez plusieurs micros sur sur votre ordinateur, donc c'est le cas moi j'ai un micro avec mon casque et puis j'ai les écouteurs. Je vous rappelle que les écouteurs doivent bien être branchés donc sur la prise micro de votre ordinateur et sur vous les scotcher sur une table espacée de 50 cm. Donc là il va falloir vous choisissez en fait vos écouteurs, donc si vous avez plusieurs possibilités. Donc moi les écouteurs c'est voilà ce choix là. Donc vous vérifiez que vous êtes bien sur deux canaux d'enregistrement, ce qui signifie stéréo et puis vous allez pouvoir lancer en fait l'enregistrement. Donc une fois qu'on a lancé l'enregistrement, on va faire donc trois sons brefs, histoire d'avoir trois signaux exploitables. On les fait bien avant le premier écouteur, d'accord, histoire de ne pas interférer en fait, voilà, que le son soit surtout pas émis entre les écouteurs. Donc voilà, je vais créer ces sons. Une fois que c'est fait, on arrête l'enregistrement. Et puis on va aller simplement chercher un des signaux. Donc ça, ça dépend après des ordinateurs. Moi avec CTRL et la roulette de la souris, je vais zoomer en fait sur mon signal. Et puis voilà, on va regarder nos signaux et on va aller chercher en fait deux éléments qui sont identiques, qui se ressemblent en tout cas. Donc on peut aller chercher des maximums, des minimums. Donc plus on zoom, plus c'est difficile d'ajuster en fait sur notre signal. Donc là, quand je regarde mon signal, je vois que c'est une série de maximums, minimums. Puis là, je vais avoir quatre signaux que je retrouve ici, quatre signaux qui sont assez importants. Donc c'est quatre qui sont là. Donc par exemple, je peux mesurer en fait de celui-là. Donc je vais faire un clic gauche ici jusqu'à celui-là. Donc je regarde ensuite ici. Donc c'est vraiment important de bien repérer par contre les signaux. Là, mon son est pas... Il est assez complexe en fait. Vous pouvez avoir un son qui sera logiquement, si vous le faites, souvent vous aurez un son qui sera quand même un peu plus simple à lire que celui-là. Donc ici, vous regardez ensuite les échantillons. Donc 134 ici. Voilà. Donc logiquement, vous devez trouver une valeur comprise entre 130 et 140 dans ces eaux-là. Donc une fois que vous avez fait ça, pour avoir le temps qui correspond, le temps de décalage entre les deux sons, vous allez diviser ce 134 par le nombre d'échantillons, c'est-à-dire 96 000. Donc la valeur qui était indiquée en bas. Donc ici, ça nous donne 0,0139... Enfin 140. Et donc pour calculer la vitesse du son, on sait que la vitesse est donnée par la distance divisée par le temps. La distance est 0,5 m. Et donc je vais diviser par le temps qui est donc de 0,00139. Puis je vais m'arrêter ici en arrondissant à 6. Donc ça nous donne une vitesse de 358 mètres par seconde. Donc dans... Théoriquement... Donc après, ça dépend de la température, ça dépend de la pression, de plein de choses. Mais la valeur est voisine de 340 mètres par seconde. Donc on voit qu'à 358 mètres par seconde, on n'est pas très très loin de la valeur théorique. Voilà pour pour cette épée qui fonctionne plutôt bien normalement. Après, voilà, essayez de bien faire attention au réglage si cela ne fonctionne pas. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Il y a 300 ici, 3 signaux. Donc voilà, vous pouvez essayer sur les 3. Et puis vous voyez si votre valeur... Faites une moyenne de vos 3 valeurs. Vous voyez si vous êtes proche de 340 mètres par seconde ou pas. Normalement, ça doit être bon. s'en-y. J'aime bien.